I see you. La guerre, c'est pour les rappeurs. La guerre, c'est dans la ligne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté battle, c'est le côté performance. Si tu me dis battle, t'es avisé, t'es averti. Tu viens, tu m'allumes, je t'allume. Il n'y a pas de problème. C'est un match de boxe, mon frère. J'ai découvert, via le net, le Kizito, que je ne connaissais pas avant. Et là, quand j'ai vu le texte, je n'ai pas tout compris d'ailleurs. Il y avait certains dossiers, visiblement, il fallait déjà avoir suivi l'histoire avant pour comprendre tout ce qu'il disait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle finit, t'as le même feu depuis 4, 26. Street live, il ne viendra aucune fois dans ma vie parce que je suis cramé dans la... Je nique sa mère. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kizito, à la base... C'est un mec, tout le monde le sait. La première fois que je l'ai vu, c'était en battle. Tu étais là, d'ailleurs, ce jour-là. T'as bien vu ce qui s'est passé. Tu l'as vu comme moi. POP 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 SI T'ES MORT ! bref, ça, ça, c'est le début de l'histoire. Ça lui est resté en travers de la gorge et il est là, et il voit que toi, entre-temps, parce que faut resituer le truc. en 2003 j'étais pas connu en 2005 mon album il est sorti comme par hasard il revient en 2005 tu vois ce que je veux dire et il me dit ouais nani nana il vient clasher à la radio en tétré tu vois c'est tous ces trucs là que j'ai pas aimé aussi tu vois ce que je veux dire il est inclachable fasse pas chier il est inclachable je l'ai clashé c'est tout quand Kizito a décidé de faire 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 à la radio en connivence avec 882 et tout c'est plus du battle c'est du clash ouais Témis la connait depuis longtemps big up à Témis on s'était dit venez on vient on va lui faire un petit truc tu vois je vais faire une émission l'autre elle me dit ouais t'inquiète nani nana tu vas être bien reçu je vois que l'émission elle est tordue elle me pose des questions chelous larvie elle me dit on va prendre un auditeur il se trouve que c'est lui tu vois c'est toute cette machination que les gens ils savent peut-être pas tu vois ce que je veux dire ça a pris des proportions ouf parce qu'effectivement c'est en plein après midi il y a eu des insultes et on a personne a pris réellement conscience de l'impact que ça allait avoir auprès de tout le monde il y a le rappeur et il y a l'homme tu vois ce que je veux dire le rappeur il s'il est malin il se dit vas-y tu sais quoi je ne le calcule pas il n'a même pas sorti une mixtape et il y a l'homme qui te dit mais comment ça il parle mal comme ça la suite il y a tout cynique voilà il y en a un qui était sur coté un qui était pas coté un qui est tombé dans le panneau l'autre qui a pris son buzz mais bien sûr ce qui a fait mon buzz c'est le clash sur sneak et diable c'est clair et net 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 tu veux clasher mais fais le bien tu parles de mon flow mais ton flow c'est le mien depuis toujours tu traînes tout seul et t'as le son t'es pas un homme t'es une tasse tout comme ta mère et ta soeur à chaque fois il va en concert il dit non je baisse ta mère il prend son zidouan derrière tu vois ce que je veux dire C'est ce mec là c'est moi qui le fait vivre il en est je crois au quatrième morceau sur moi tu vois ce que je veux dire c'est à dire que moi j'ai capté qu'au bout d'un moment une ça servait à rien de répondre parce que personne le connait tout le monde s'en bat les couilles et deux le jour où j'arrêterai de répondre il arrêtera de parler Ce clash là la limite il fait rire Donja face à Zoxi, Donja, aka Denja, Denja, face à Zoxi, le king de Boulogne Si ça clash, si je clash de toute façon c'est l'autre qui voudra s'arranger Le gars qui veut me clasher qui se prépare vraiment bien bien qui prennent la vaseline, le mouchoir pour bien mettre dans son cul ... Zoxi, Donja, voilà moi j'ai bien aimé le clash parce que voilà c'était sur l'artistique Je suis en dessous de ton bas mon gars je suis sûr que t'es un afro T'es tellement moche dans le studio que man tout le monde te trouve ...